bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fonima les amis la collection égale passion point interrogation bon je vais être un peu plus explicite je trouve qu'en discutant avec les amis avec les abonnés avec des fois des inconnus dans les magasins de jeux vidéo beaucoup beaucoup souhaitent collectionner du jeu vidéo ça c'est clair ça je vais dire on le sent tous on le voit on le vit qu'il y a une émancipation de la collectionnite aiguë mais pas tous dans le même objectif on n'a pas tous le même but quand on collectionne du jeu vidéo évidemment il y a plusieurs catégories mais aujourd'hui on va s'attarder sur une catégorie acheter du jeu vidéo pour coffret c'est à dire j'achète maintenant parce que plus tard ça vaudra trop cher et si j'achète maintenant plus tard ça vaut cher donc mon jeu faudra beaucoup plus cher donc en gros il y a le coffre-fort les gars on ouvre le coffre-fort on achète du jeu vidéo alors regardez là toute une ribambelle de jeux vidéo là j'achète voilà là on voit j'achète 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 et j'attends et au bout d'un moment je me rends compte que le jeu vidéo il a pris de la valeur j'ouvre le coffre-fort et je sors les lingots d'or ce que je vous dis là vous allez arrêter de tirer par les chevaux non c'est le dire de beaucoup 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 de personnes que j'ai pu rencontrer qui me disent écoute c'est pas compliqué moi j'achète pas par par passion par coup de coeur sur le jeu vidéo c'est à dire ouais ce jeu là il est bien ou il est pas bien à la limite ils s'en foutent ce qui les intéresse eux c'est est-ce que ce jeu est en édition limitée est-ce qu'il va pas prendre de la valeur qu'il soit bien ou pas bien à la limite ils s'en moquent radicalement et du coup ça m'a fait gamberger ça m'a fait radicalement gamberger sur le pourquoi du comment est-ce que Founiman a à un moment donné réfléchi comme ça est-ce que Founiman réfléchi comme ça est-ce que ça traverse l'esprit de tout collectionneur et du coup j'en ai parlé à des potes j'en ai j'ai évoqué le problème entre guillemets est-ce que c'est vraiment un problème est-ce que c'est une mentalité de collectionneur est-ce que ça fait deux des spéculateurs donc c'est la question que je me suis posée bon la première chose qui est quand même il faut être tout à fait honnête il y a deux types de jeux vidéo deux types d'achats de jeux vidéo il y a les achats récents c'est-à-dire du moment et il y a les achats enfin des consoles du moment et il y a les achats rétro les consoles ont non plus ça y est leur durée de vue elle est finie on est obligé de faire face à un marché secondaire d'aller chercher ça auprès des passionnés des magasins indépendants etc ça c'est deux catégories différentes je pense que le rétro de toute façon il est devenu cher donc s'ils achètent du jeu rétro aujourd'hui ils paieront le prix peut-être ça vendra un peu plus cher dans 5 ans 10 ans mais dans tous les cas on met le prix donc au frais je ne sais pas si c'est devenu le bon mot mais on peut toujours acheter des lots rétro gaming pour se dire bon bah là j'ai payé cher mais dans tous les cas peut-être je m'y retrouverai vu que c'est un gros lot plus tard ça c'est une chose à la limite je dirais que c'est une frustration qui était loupé le coche il y a plusieurs années par contre dans le récent c'est devenu un effet de mode c'est à dire que ils savent tous qu'ils ont loupé le coche du rétro dans les années 2000 fin des années 90 2000 c'est là qu'il fallait acheter le rétro game ils le savent ça génère ce qu'on appelle une sorte de frustration de remise en cause on a envie de revenir dans le passé et de se dire si c'était le cas j'aurais appris ça 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 génère de la réflexion pas de la jalousie je répète c'est plutôt le mot frustré donc aujourd'hui les jeux sortent et ils se disent il ne faut plus que ça se reproduise il ne faut plus que je loue ce coche d'acheter le jeu vidéo parce que ça vendra beaucoup plus cher plus tard et je me rends compte regardez aujourd'hui qu'est-ce qui vaut cher le Konami il y a des jeux il y a des RPG qui valent une blinde il y a les Castlevania ça vaut toujours une blinde ils sont dans l'or le jeu Néo-Géo évidemment les collecteurs les anciens collecteurs qui valent une blinde donc ils sont dans la comparaison avec le passé pour deviner le futur en se disant ces objets là aujourd'hui ça vaut vraiment une blinde donc il va falloir que je ne loue pas le coche il y en a même qui se disent il y a des jeux de merde excusez-moi l'expression qui se sont très 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 mal vendus donc il faut que je les chope à présent parce que plus tard ça vendra du poignet il y a quelques exemples qu'on peut illustrer sur Gamecube il y a des jeux qui sont vraiment claqués mais qui n'ont pas été édités en de grosses quantités il y a le le Gadget Tracer par exemple qui est très 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 moyen qui vaut aujourd'hui une blinde le Frogger Beyond même chose qui vaut encore plus une blinde X-GRA Extreme G c'est clairement pas une perle en FR ils vaut une blinde après il y a une échelle encore un peu en dessous Shibirobo il n'est pas ouf il est un peu meilleur que les précédents mais il n'est pas ouf il vaut cher aujourd'hui en FR donc ils se disent les jeux qui étaient bien sur Gamecube est-ce que c'est les plus chers c'est la question qui se pose alors évidemment il y a des très bons jeux Gamecube qui maintenant ont quand même pris un peu en cote les Zelda etc mais on est loin de ces petits jeux qui n'ont pas été très bien vendus peu édités qui valent au bord d'une blinde et en fait ils sont plutôt vers la recherche de ces jeux là c'est pour ça quand je dis égale passion pour interrogation ils achètent des jeux pour dans l'état d'esprit de se dire mais lui il n'a pas été édité en beaucoup d'exemplaires il va valoir une blinde est-ce qu'on peut leur jeter la pierre pour ça non je ne suis pas en train de faire une vidéo pour leur jeter la pierre je suis en train de parler d'un état d'esprit de collectionneur état d'esprit de collectionneur je l'ai dit au début de la vidéo chaque collectionneur a son état d'esprit moi ça va être la qualité je cherche à avoir la qualité je cherche à je vais pas dire compresser ma collection réduire un peu ma collection pour évaporer un peu toutes les merdouilles et garder la qualité ça c'est mon souhait et dans mes futurs achats j'essaie de les orienter hors période solde où je peux bénéficier de jeux pas chers que je connais pas et que je vais découvrir quand je fais un achat des one j'essaie de faire en sorte que ce soit un achat réfléchi j'essaie des fois je craque mon falza mais bon 99% du temps j'essaie d'avoir cette mentalité cette ligne de conduite parce que c'est ce qui me plaît quand on prend l'autre mentalité acheté pour coffret qu'il y a une mentalité il y a une réflexion différente c'est plus une réflexion est-ce que c'est un jeu de qualité c'est une réflexion est-ce que c'est un jeu en édition limitée est-ce que ce jeu va valoir pognon plus tard est-ce que cette manette édition limitée va valoir pognon plus tard est-ce que ce pack collector édition limitée va valoir pognon plus tard cette réflexion passe devant la qualité et la passion et je répète encore une fois je leur jette pas la pierre chacun a sa façon de procéder et ces personnes là c'est pas des scalpers là les personnes que je vous cite c'est des personnes qui achètent le jeu et qui le coffrent il n'y a pas de la revente derrière ou quoi que ce soit c'est leur collection ils le coffrent et le coffrent et le coffrent et peut-être dans 10 ans ils se diront moi je l'ai ce jeu là il vaut une blinde moi je l'ai ce jeu là il vaut une blinde moi je l'ai ce jeu là il vaut une blinde rule of roles PS2 on ne parlait pas à l'époque de la PS2 aujourd'hui il vaut une blinde maintenant en PS3 on s'en rend compte en PS3 maintenant il y a des jeux qui immergent comme ça des no names qui valent une blinde tout est une question de ratio tout est une question de combien de jeux sortis combien de jeux disponibles maintenant c'est devenu que ça la PS3 en est l'exemple même je vous garantis que quand j'étais dans la PS3 joueur joueur collectionneur c'est un grand mot parce que je suis pas j'ai jamais été un acharné à me dire il faut que je chope ce jeu à la PS3 je vais regarder je faisais rien j'allais au magasin ce jeu pouvait me plaire je l'achetais j'y jouais et c'est tout certes ça m'a défini une ludothèque assez importante j'ai beaucoup de RPG parce que je suis un fan de RPG il y en a qui sont encore sous blister parce que j'ai pas pu jouer à tout mais j'ai jamais fait une rétrospective dans le détail ça 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 au jour à ce jour pardon à ce jour il semble évident qu'il y a des titres sur PS3 qui n'ont pas été énormément édités qui valent aujourd'hui des titres qui sont pas forcément les meilleurs donc les gens ont ça en tête se disent la PS3 c'est tout récent la Wii U c'est tout récent les jeux qui valent le plus cher c'est les jeux qui sont claqués au sol les jeux boudés par beaucoup de monde qui ou qui ont été édités en très très peu d'exemplaires alors projet 0 il vaut cher elle est pas bidon mais je veux dire Cabela c'est une grosse daube il y en a beaucoup d'autres là le jeu avec le fusil je sais plus comment il s'appelle il y a le jeu il y a des petits jeux qui valent 100 balles et qui sont claqués une foupanda des Hello Kitty des trucs comme ça bref chacun jugera comme il le souhaite mais ce que je veux dire c'est que si on réfléchit comme ça on se forge une collection par rapport à une hypothétique prise de valeur donc ça veut dire que la collection elle est clairement pas elle ne caractérise clairement pas vos goûts mais plus plus un devenir de prix et je vous garantis je garantis c'est Fooniman quand même il parle avec beaucoup de monde dans le domaine du jeu vidéo vous vous en doutez j'ai une chaîne YouTube la chaîne YouTube me permet de parler en off avec beaucoup de personnes la chaîne YouTube me permet d'avoir aussi des contacts à droite à gauche même si j'ai une toute petite chaîne ça le permet un petit peu et je vous garantis qu'il y en a beaucoup 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 qui sont dans cet état d'esprit et ce jeu va valoir une plainte il faut que je le prenne là actuellement il y a un jeu qui fait polémique c'est Concorde sur PS5 qui a été retiré de la vente mais certains ont réussi à le choper avant que le magasin le renvoie une minorité ils se disent bah ce jeu là il va valoir une plainte est-ce qu'ils ont tort ? Non il a été retiré de la vente c'est dur de le choper il faudra une plainte c'est une réalité donc il y en a plein qui font des pieds et des mains pour essayer de se le choper est-ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose ? chacun jugera quand un jeu sort en édition limitée je remets ça sur le terrain Iron Meat 4000 exemplaires les gens l'achètent pour y jouer les gens l'achètent que parce qu'il est en édition limitée il va valoir pognon plus tard ça veut dire que dans les 4000 ventes je pense qu'il y en a bien 3000 je n'exagère pas qui sont là pour se dire ce jeu je le garde sous blister je le coffre je le coffre le bon mot c'est le coffrage j'ai un coffre fort dans ma chambre les gars le coffrage il le coffre moi je ne peux pas leur jeter la pierre encore une fois parce que c'est leur état d'esprit de collectionneur je vais jeter la pierre peut-être aller au revendeur qui le chope en plusieurs exemplaires et qui le revende 10 fois le prix 2 jours après ça ça me met le son mais un mec qui l'achète one shot une fois un exemplaire et qui le coffre il fait ce qu'il veut je répète après je vous donnerai mon point de vue à ce sujet mais il fait ce qu'il veut il a le droit mon point de vue c'est à dire est-ce que moi je le fais il a le droit de le prendre en se disant c'est un objet de collection qui va prendre de la valeur qui n'a pas été édité en beaucoup d'exemplaires je le garde pour ça il a le droit maintenant non la question qu'on doit se poser c'est est-ce que toute une collection peut être basée sur ça est-ce que l'état d'esprit de se baser sur ça est-ce que c'est prolifique à une bonne consommation à une bonne passion du jeu vidéo donc évidemment évidemment je pense et je l'espère que ces collectionneurs achètent aussi des bons jeux je l'espère aussi qu'ils achètent des bons jeux et des jeux rares même s'ils sont claqués pour leur collection parce que le but d'un jeu vidéo c'est d'y jouer donc il faut être conscient que derrière ça il y a une démarche pour ouvrir le jeu pour jouer pour se faire plaisir quitte à acheter deux exemplaires mais il va falloir à un moment donné jouer s'il est vraiment claqué et que ça reste qu'un objet de collection ça s'accumule au sein d'une pièce en fait je l'ai déjà dit je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente une pièce une collection de jeux vidéo etc ça génère un partage on a le besoin de partager moi c'est à travers youtube d'autres ça va être j'invite des potes sans arrêt chez moi d'autres ça va être des photos sur les forums sur instagram on a le besoin de partager indirectement ça fait partie c'est ce qui caractérise et définit aussi un facteur caractérisant la collection de jeux vidéo donc lorsque les gens vont venir chez eux ils vont voir ces pièces multiples de jeux claqués ah ouais mais lui c'est un peu une dope ah ouais lui aussi ah lui c'est une dope lui aussi c'est une dope est-ce que c'est gênant pour le collectionneur ils s'en foutent peut-être c'est une réalité mais je veux dire dans le sens de la partage avec un pote ton pote il va te dire quand même t'achètes des jeux bizarres quand même donc ça va te caractériser d'une certaine façon mais qui n'est pas celle de ton image qui n'est pas celle de tes passions parce que toi aussi tu juges peut-être qu'il ait claqué le jeu donc cette question là je me la suis posée les gars on y arrive moi ça fait 30 ans que je suis dans la collection et j'exagère pas peut-être même plus que 30 ans parce que j'ai des jeux qui datent quand j'avais 6 ans ou 7 ans peut-être plus que ça bon bref je vais pas rajouter voilà bon bref est-ce que dans ma vie de collectionneur ça m'est arrivé d'acheter des jeux en me disant lui il vaudra peut-être plus cher plus tard j'aurais du mal à le trouver faut que je le prenne maintenant oui je vais pas faire le faux cul oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé parce qu'à l'époque des consoles je parle c'est à dire je sais pas en 2005 quand il y avait de la Gamecube et des fois je me suis dit voilà c'est allez ce jeu là je sais pas ce qui vaut alors c'est quel jeu gadget traceur en l'occurrence voilà je sais pas je l'ai vu deux fois trois fois je l'ai eu trois fois je crois dans ma vie la deuxième et la troisième fois je me suis dit ce jeu là il est pas courant il valait pas cher mais il était pas courant je fouinais le Gamecube je savais qu'il était pas courant donc je l'ai pris une deuxième fois une troisième fois dans l'état d'esprit d'échanger plus tard je vais pas faire le faux cul je vais vous dire la réalité ça m'est arrivé comme beaucoup de se dire ce jeu là il est pas courant je pense pas que ce soit un bon jeu mais bon c'est une belle pièce de collection ça sera une belle pièce de collection allez je le prends ça m'est arrivé je vais pas vous mentir est-ce que j'ai des exemples comme ça en tête pas forcément là tout de suite il n'y a rien qui me vient par contre sur un Nintendo 64 quand je collectionnais un Nintendo 64 et je me disais à force d'acheter on en achetait beaucoup enfin j'en achetais beaucoup alors certes les prix étaient pas élevés donc je prenais pas de risque mais ça m'est arrivé de me dire ce jeu là je sais pas ce qu'il vaut la boîte elle est belle voilà la boîte est belle pour la collection je me le prends ça m'est déjà arrivé là j'ai pas tout à fait d'exemples en tête mais je pourrais vous en illustrer ça m'est déjà arrivé sur SNES non sur SNES généralement j'achetais quand je mets ou quand c'était dans des lots je gardais parce que c'est parti du lot vous voyez la DS Game Boy Advance j'achète jamais de dope j'ai jamais acheté de dope même tout court que ce soit au moment de la console ou plus tard ça c'est clair mais ça m'est déjà arrivé maintenant sur les consoles récentes sur les consoles récentes parce que l'objet premier de la vidéo c'est quand même ça sur les consoles récentes j'arrête de parler avec les mains les gars ça fait bouger la caméra sur les consoles récentes est-ce que ça me traverse l'esprit oui plusieurs fois je vais à mon Leclerc fétiche et mon pote il me dit là-bas ah bah celui-ci il est pas courant j'ai eu du mal à me choper deux exemplaires elle est pas courant donc ça m'entraverse l'esprit à me dire ah ouais c'est vrai qu'il est pas courant celui-ci va être dur à choper plus tard des fois c'est des éditions limitées et on le sait bah quand c'est édité en 600 exemplaires 1000 exemplaires 2000 exemplaires ça signifie que ça va être compliqué à choper des fois ce sont des jeux qui sont pas en édition limitée mais qui ont été édités comme ça en faible quantité et eux c'est peut-être les jeux les plus complexes parce qu'on sait pas trop comment combien etc et oui ça me traverse l'esprit de me dire bah ouais ce jeu-là là il vaut 45 balles par exemple 50 balles je le prends bah ce jeu-là il sera peut-être rare c'est genre un objet rare dans ma collection ça me traverse l'esprit est-ce que je franchis le cap et que je l'achète non le seul élément qui des fois me fait acheter un jeu un poteau c'est de me dire ce jeu me plaît c'est un RPG parce que l'RPG vous savez qui me plaît si je l'achète pas maintenant peut-être je vais galérer à le retrouver à Juden Chronicle et l'exemple même de la situation je l'ai pris Daywan je savais que je voulais le faire je savais que je voulais le faire je l'ai pris Daywan je l'ai fait je l'ai déblisté je l'ai torché waouh j'ai kiffé j'ai surkiffé et derrière c'était introuvable sur Switch c'était introuvable j'ai dit ouf heureusement que je l'ai pris parce que j'aurais jamais pu kiffer autant de jeux vraiment je l'ai fait deux fois je peux redire j'apprécie beaucoup le jeu je me dis ça me traverse l'élément qui me traverse l'esprit c'est ça c'est de me dire ce jeu si je me le choque pas maintenant je vais le louper plus tard ça m'embête parce que ce jeu là je le ça ça m'arrive et c'est souvent un élément qui me fait acheter un jeu Daywan et parfois je le regrette parce que je le retrouve 15 balles, 20 balles 30 balles moins cher un an après et je me dis bah mince j'arrête tes patients la patience elle est souvent récompensée c'est vrai donc c'est c'est souvent ça qui me pose un peu réflexion mais j'ai arrêté parce que ça m'a traversé l'esprit de me dire ce jeu là sera rare il faut que je le prenne non je regarde d'abord des facteurs et des critères autres qui sont bon jeu thème qui m'intéresse j'aime bien les RPG j'aime bien les Metroidvania j'aime bien les roguelike j'aime bien des versus fighting donc j'essaie d'aller dans le sens des jeux que j'aime je prends le temps de lire des tests les beat them up je kiffe par exemple je prends le temps de lire des tests et je fais le tri une fois que j'ai fait le tri je forme ce qu'on appelle ma wishlist même si j'ai pas forcément joué au jeu j'ai pris le temps de lire j'ai pris le temps d'observer des vidéos sur le net des tests de de potes youtubeurs des tests de youtubeurs que je connais pas je m'imprègne et après je me dis bon bah ce jeu là franchement je le veux ça y est il est rentré dans ma wishlist et c'est là que je vais faire la recherche pour essayer de le trouver et que je me pose la question est-ce que je le prends maintenant ou plus tard pour savoir si je peux bénéficier d'une réduction parce que les jeux coûtent cher en masse les jeux récents en masse ça coûte cher on achète 10 jeux récents on est pas loin de 500 balles donc je suis un peu dans cette réflexion là maintenant mais je suis plus dans la réflexion j'achète pour coffret je dis je suis plus parce que ça m'a traversé l'esprit je dis pas que je l'ai fait parce que dans ma collection il y a à part sur Gamecube et Wii U où j'ai des daubes le reste ça va franchement ça va mais ça m'a traversé l'esprit à l'époque de la Wii U quand j'ai voulu faire un full set parce que j'avais entamé le full set Gamecube je l'avais pas fini je me suis dit full set Wii U je vais y arriver j'ai commencé à acheter des jeux comme ça au moment de la console en me disant bah ce jeu là franchement il est dur à trouver dès maintenant alors qu'il est en vente je vais le prendre alors que c'était une double le jeu de poisson j'ai acheté je l'ai trouvé à 10 balles sur Amazon je le voyais jamais je l'ai je le prends aux Twills en FR on voit pas souvent ah si je le prends à lui on le voit pas souvent allez je le prends parce que je vais coffret ça me fera mon full set plus tard mais en cours de chemin j'ai réussi à m'auto-raisonner en me disant mais t'achètes beaucoup de merde est-ce que les full set ça te plaît en fait est-ce que est-ce que t'as envie d'avoir ça chez toi est-ce que tu vas y jouer aux jeux est-ce que et en fait je me rendais compte que je jouais qu'aux jeux Nintendo sur Wii U je jouais avec mes enfants quasiment que aux jeux Nintendo aujourd'hui les jeux Wii U sortent sur la Switch regardez ils viennent d'annoncer Xenoblade Chronicles X le jeu que j'ai saigné que j'ai passé 100 heures dessus la Wii U me sert plus à rien les gars tous les très bons jeux Wii U sont sur la Switch et le reste c'est des daubes qui sont pas sortis sur Switch je suis méchant avec la Wii U mais c'est la réalité et bah vous voyez ça va faire encore le fait que ça ressorte sur la Switch ça va rendre le jeu Wii U encore plus galère ça va rendre les prix Wii U encore plus chers mais au cours de mon chemin je me suis raisonné je me suis dit j'arrête je fais plus de full set Wii U ça m'intéresse haps il y a trop de merde je vois aucun intérêt poser sur une étagère il finira sur une étagère une full set et j'y toucherai plus déjà mais j'y joue Wii U j'y joue plus j'avais plein de packs console Wii U je voulais pas le full set de Wii U j'en ai donné plusieurs à mon pote au Michael j'en ai donné un autre à un pote qui a des enfants je vais filer carrément pour qu'il joue avec ses enfants je dis pas que je me débarrasse de la Wii U c'est pas ce que je dis c'est que j'avais tellement de packs que j'ai gardé et encore il y en a encore 2-3 il faudrait que je me débarrasse mais en gros j'ai gardé les packs qui me plaisent visuellement parlant j'ai toujours mes jeux Wii U ça je les ai pas vendus et je pense pas les vendre ça fait partie de l'histoire de Founi mais ça fait tâche ça fait un coin qui dort en fait un coin sur lequel je vais jamais vous voyez le coin Gamecube j'ai beau le critiquer j'y vais souvent je ressors des jeux dès qu'il y a un pote regarde ça 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 j'ai même fait des vidéos sur ma chaîne de jeux claqués sur Gamecube donc le coin Gamecube à la limite il me parle beaucoup plus j'essaie de vous mettre en avant un point essentiel c'est que acheter pour coffret ça peut être un kiff ça peut être un kiff mais il y a deux finalités il faut garder en tête qu'il y aura deux finalités à ça quand le temps va passer comme le temps est passé sur la Wii U et que là je regarde des jeux quand je regarde mes jeux Wii U je regarde des dollars je me dis ah ce jeu là franchement c'est de la grosse merde pourquoi je l'ai acheté puis après je regarde sur internet et je joue il a 100 balles tac je prends ce jeu là ah c'est de la grosse merde il est sous blister en plus je regarde sur internet 200 balles donc quand je vois mes jeux Wii U je vous le dis je vois des dollars est-ce que je les ai vendus est-ce que je vais les vendre non mais c'est ce que je vois donc il y a deux finalités première finalité on voit des dollars comme Fouinima et ça reste sur un étagère ouais on a une collection de Jura ça fait plaisir ou pas chacun verra et ça restera comme ça la deuxième chose c'est la deuxième finalité qui se produit malheureusement ton haut s'ouvre c'est que c'est du coffrage on met dans un coffre-fort et on ouvre le coffre-fort et on sort les lingots d'or à un moment donné c'est-à-dire que la Wii U je prends l'exemple de la Wii U mais c'est un exemple parmi tant d'autres parce que j'ai pris cet exemple dans mon argumentation mais je prends l'exemple de la Wii U le mec il va se dire ah j'ai acheté beaucoup de jeux de merde j'ai acheté beaucoup de jeux claqués parce que je savais que ça allait être rare ça y est ça a dormi pendant X temps fut un temps il fallait que ça dorme 20 ans après 15 ans aujourd'hui ça dort 2 ans c'est suffisant franchement la Wii U la PS3 ils ont pris en valeur mais de ouf la Switch a pris en valeur avant même d'être morte donc je peux comprendre que dans l'état d'esprit de ces personnes ils vont se dire ça y est ça a déjà pris de la valeur ça y est ça s'est transformé les cours boursiers ont bien monté tous ces jeux là que j'ai acheté 10, 20, 30 balles aujourd'hui ça vaut 50, 100, 300 balles donc je vends je vends, je vends, je vends je vends, je vends tout et l'investissement de 3 000 euros en 2013 vaut aujourd'hui peut-être 20 000 euros 15 000 euros et cette mentalité là donc ils n'étaient pas des spéculateurs ils n'étaient pas des scalpeurs revendeurs immédiats mais ils deviennent des investisseurs ça se transforme en investissement ils deviennent des investisseurs non pas sur le l'or sur le café sur le jeu vidéo est-ce que beaucoup sont des investisseurs peut-être est-ce que il se reste des collectionneurs oui parce que pendant 15 ans ils collectionnent donc les gars cette mentalité de collectionneur elle est ultra présente méga présente sur la Switch console de cœur j'arrête pas d'en parler je fais des live où je veux mettre en avant les très bons jeux dans mes live je suis partisan de générer une collection de passion et de qualité essentielle bien-être parce qu'une passion ça doit rester une passion je la mets souvent en avant et du coup je présente beaucoup de jeux Switch que j'achète moi je considère que ce sont des bons jeux je suis à l'écoute de la communauté pour découvrir parce qu'il y a tellement de jeux sur la Switch qu'on découvre tous les jours des bons jeux mais je me rends compte que beaucoup quand je vais dans les magasins je le vois achètent des jeux Switch parce qu'ils savent que ça va droit de pognon vous voyez le coup du Final Rebastor qui a été pillé première édition pillé et puis ils se revendaient à des blocs de 200 balles etc on le sentait que c'était de l'achat pour stocker parce que dès qu'il y a l'occasion que le prix monte ils la revendent derrière quand ils ont annoncé je suis désolé je vais vous donner un petit zoom quand ils ont annoncé la sortie du 30ème de l'édition anniversaire et bien finalement ça a remis ça a remis un petit peu ça a fait une petite pluie voilà ça a permis de se dire sur les consoles récentes quand on est patient on est quand même récompensé quand même on l'est sur les consoles récentes et lui pour le coup c'est pas un mauvais jeu franchement c'est un très bon jeu qui comporte le Final 6 qui est une perle absolue hier jouer dans des conditions portables sur la Switch etc. avec une cartouche un objet de collection également c'est du caviar pour moi donc je valide ce genre d'achat je valide je peux pas dire le contraire je l'ai acheté en français alors que je le possédais en Play Asia donc oui je valide ça c'est le genre d'achat que je valide aisément maintenant il y a des achats Switch franchement j'ai regardé en magasin qui c'est de la par exemple je vais pas citer de jeux précisément mais il y a des jeux tu te dis mais laisse tomber mais on les voit pas souvent c'est vrai que très 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 souvent sur la Switch et des collecteurs des collecteurs pas super bien fournis mais qu'on voit pas souvent moi je me franchement je les laisse passer les gars je prends rien je prends rien je prends que ce qui va m'intéresser les thèmes les jeux qui m'intéressent la vraie question que je me pose c'est est-ce que je les prends maintenant ou après pour pas perdre trop de pognon quand même c'est vrai des fois je loupe le coche je paye un peu plus cher des fois j'arrive à avoir de belles affaires il y a un équilibre qui va s'établir naturellement de toute façon mais je ne suis clairement pas dans l'état d'esprit acheter pour coffret maintenant j'aimerais avoir votre retour à vous joie et collectionneur et vous n'êtes pas forcément collectionneur du genre rétro vous pouvez être collectionneur de récent est-ce que acheter pour coffret c'est quelque chose qui vous parle est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez est-ce que vous le pratiquez quasiment tout le temps est-ce que vous le pratiquez de temps en temps c'est-à-dire vous achetez de la qualité puis d'un coup bah non lui va être rare je le prends quand même c'est peut-être pas un bon jeu j'en sais rien allez je le prends quand même et je le coffre et je garde je garde est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit ça m'intéresse grandement parce que c'est un débat que j'ai très souvent c'est une réflexion où les collectionneurs ils se mentent à eux-mêmes en disant moi je le fais pas mais ils le font ils le disent qu'ils le font pas pour pas avoir une mauvaise image auprès des autres mais il n'y a pas de mauvaise image ça il faut se rendre compte d'une chose on peut se critiquer on peut s'analyser etc mais la collection ça reste propre à vous-même vous faites ce que vous voulez la mauvaise image actuellement c'est quand t'achètes un jeu sous mon nez édition limitée qui vient de sortir et tu me le revends sous mon nez 10 fois le prix là oui c'est une mauvaise image mais si t'achètes un jeu et que tu le gardes chez toi tu fais ce que tu veux et ça c'est essentiel en fait moi ma collection je suis content de faire venir des potes est-ce que ça te plaît machin ouais voilà au fond c'est savoir si ça me plaît à moi c'est ça quand j'achète un jeu c'est moi qui sors l'argent de mon compte donc gardez en tête que vous faites ce que vous voulez vous avez le droit de vous exprimer également sur cette chaîne là on fait des analyses mais on fait pas d'attaques moi ça m'intéresse de savoir et si vous achetez pour coffret et que vous jugez que c'est juste parce qu'elle était en édition limitée et que le jeu n'est pas forcément bien j'aimerais des exemples en commentaire je ferais certainement un live plus tard où on rediscutera de ça ensemble parce que c'est un thème qui me plaît c'est un thème qui me plaît parce que ça caractérise une collection que j'aime tout ce qui caractérise les collections que j'aime observer il y en a qui font des collections de jouets il y en a qui font des collections à thème il y a de tout et j'aime observer ça je prends ça fait partie du packaging de collectionneurs voilà les amis débat que je juge intéressant j'aimerais avoir votre point de vue à ce sujet en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas le pouce le pouce qui fait plaisir et puis si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite ciao ciao